Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les scorpions en octobre 2020. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour plus de précisions. Si vous souhaitez une petite guidance avec moi, n'hésitez pas non plus. Vous aurez plus de réponses également avec vos énergies à vous. Donc vous pouvez me contacter sur patiangel.com Pati Angel voyant c'est guidance pour ma page Facebook. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires comme chaque mois. Je vous remercie pour vos abonnements également. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Voilà, c'est ce que je voulais. Peut-être que parfois j'ai oublié de vous le dire. Mais en tout cas, moi je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment du bien de vous lire. Alors j'ai tiré une petite carte de l'oracle des nombres. Et on vous dit qu'au mois d'octobre, il va falloir garder la foi. Donc garder la foi, c'est garder confiance. C'est aussi continuer à prier, à demander à vos guides. Il y a peut-être des situations compliquées actuellement, mais il faut garder la foi. On vous dit que vous êtes aussi avec l'oracle de cristal de Corinne Madla. Que vous êtes arrivé à une fin de cycle, un début d'un nouveau. Et que là, vous vous sentez peut-être dans une situation d'échec. Mais on vous dit que l'échec permet de la prise de conscience. Donc il y a vraiment quelque chose, à mon avis, dans un des domaines de votre vie où vous vous sentez dans une période d'échec. Mais ce n'est jamais un échec. C'est toujours, moi je dis toujours que l'échec n'existe pas. C'est toujours quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair ensuite et à vous faire grandir. Donc là, on me parle en plus d'une fin de cycle. Donc là, en fin de cycle, ce n'est parfois pas facile non plus. Là, vous êtes entre deux eaux, on va dire, parce que vous allez commencer un nouveau cycle également. Alors, au niveau du petit le normand, on me dit qu'en ce moment, vous avez besoin vraiment de repos. Avec cette carte, on voit que vous avez besoin de vous reposer, peut-être de vous poser, peut-être de vous coucouner un peu. Là, on voit vraiment que c'est nécessaire. Par rapport à... Alors, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même aussi, l'engagement avec vous-même peut-être. Ça peut être aussi par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à des papiers, des contrats. Il y a quelque chose. On va regarder plus loin. Pourquoi il y a cet anneau avec... Ah, on parle de sentimental. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous poser un peu plus par rapport à votre relation sentimentale. Il y a peut-être des interrogations où vous vous sentez dans une situation d'échec, où vous avez vécu des choses compliquées. Ça peut être vous aussi avec vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un peu perdu. Au niveau du cœur, vous ne savez plus trop. Donc là, on voit que vous avez besoin peut-être de vous reposer, de rentrer en introspection, voir un petit peu ce que votre cœur a à vous dire. Voilà, on me parle du fouet. Vous voyez, vous êtes très fatigué. Le fouet, c'est une perte de vitalité. C'est avoir envie de dépoussiérer un petit peu le surplus. On voit qu'il y a vraiment un gros amalgame de poussière au-dessus de vous. Il va falloir nettoyer tout ça. Donc, pensez aux soins énergétiques. Pensez à vous oxygéner. Pensez à faire un peu de sport. Pensez à manger équilibré. Tout ça, ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Déjà le repos aussi, dormir suffisamment. Et puis faire des choses qu'on a envie de faire également. Bon, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une sexualité ou quelque chose en rapport avec une triangulaire ou je ne sais pas. Le fouet, ça peut me faire penser aussi à ça. On va voir. Voilà, ouais. Donc, c'est ça. Bon, peut-être que vous avez aussi subi des choses avec des personnes toxiques autour de vous qui vous ont beaucoup fatigué. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez eu une trahison, avec des mauvais propos. Et ça vous a vraiment, vraiment perturbé. Donc, c'est peut-être dans votre relation. Ça peut être au sein du travail. En tout cas, c'est quelque chose en rapport avec une personne proche. On voit que ça vous a vraiment perturbé. Alors, peut-être aussi que vous vivez une relation avec une personne en triangulaire. Et que pour vous, ça devient fatigant. Vous attendez une union et c'est très fatigant. Bon, le serpent, c'est aussi la carte de la transformation. Donc, on vous dit peut-être que le fait de vous retrouver avec vous-même, eh bien, ça va vous aider à vous transformer à un serger de peau aussi. Alors là, on parle avec la lune que, voilà, vous êtes vraiment à l'écoute. On vous dit, soyez à l'écoute de vos intuitions. Soyez à l'écoute de votre créativité. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, on vous dit, peut-être que c'est compliqué actuellement. Mais, voilà, soyez dans la positivité. Soyez dans la loi d'attraction, c'est-à-dire de penser positif. La lune, c'est aussi tout ce qui a rapport avec la féminité. Peut-être que vous avez besoin de vous coucouner. C'est aussi tout ce qui est un peu émotion profonde. Là, on voit que vous avez vraiment besoin de nettoyer tout ça. Voilà, on vous dit, vous avez envie de retrouver un engagement avec vous-même, avec la tour. On voit que vous avez envie de grandir, d'évoluer, que votre vie prenne un nouveau tournant. Et on me dit aussi, avec la tour, ça me fait penser aussi à une administration. Peut-être que vous attendez un engagement par rapport à, alors peut-être une embauche par rapport à un travail. Ça peut être des papiers, ça peut être aussi peut-être par rapport à un mariage aussi. Il y a quelque chose en rapport en tout cas avec une union et puis tout ce qui est administratif. Donc, ça peut être plein, plein de choses. Ça peut être votre employeur aussi avec qui il y a des choses un peu toxiques, des choses un peu manipulatrices aussi. On vous dit, ça vous fatigue beaucoup. Peut-être que vous ne vous retrouvez plus non plus dans cette fonction. Voilà, on vous dit, il y a une recherche d'équilibre avec le génie. On voit que vous êtes vraiment en recherche d'équilibre et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire du nettoyage. Alors, non seulement vous, vous retrouvez, vous reposez, mais aussi nettoyez les choses toxiques et ne plus non plus être en rapport avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Voilà, on me dit avec l'enfant, vous avez envie d'un renouveau. Vous allez vers un renouveau. Alors, il y a peut-être un renouveau au niveau de l'amour également parce qu'on a le cœur à côté. Peut-être que vous en avez assez d'une relation qui est assez toxique pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi une relation assez toxique ou des personnes qui vous embêtent par rapport à vos enfants. On voit peut-être que vous n'êtes pas très, très bien par rapport à ça. Peut-être que vous attendez la garde de vos enfants aussi, peut-être. Pour certains ou certaines, il y a eu peut-être une séparation. Là, on voit que vous êtes fatigué et vous avez vraiment besoin de retrouver cet amour. C'est peut-être aussi votre enfant intérieur qui demande vraiment à retrouver son équilibre et à se transformer pour aller vers une belle évolution. Alors, on va demander à l'oracle de la triade ce que votre âme a à nous dire. Voilà, on vous dit que votre âme fait beaucoup de sacrifices actuellement. Elle en a marre des sacrifices. Elle voudrait peut-être être un petit peu plus dans la légèreté. Donc, on voit que c'est nécessaire. Tout ce que vous vivez, c'est nécessaire. Les sacrifices, c'est nécessaire pour la transformation de votre âme et de votre évolution. Voilà, nécessité. Vous voyez, c'est ce que je disais. On me dit, voilà, c'est nécessaire pour entrer dans l'abondance, pour retrouver quelque chose de stable. Et on parle d'un renouveau derrière, d'un nouveau cycle. Voilà, on me parle de fusion. Donc, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. On me dit, mais ne restez pas dans l'erreur. Vous avez besoin d'aller de l'avant. On vous dit aussi peut-être qu'il y avait une relation aussi avec qui vous étiez dans l'erreur. Donc, vous allez peut-être prendre des décisions aussi par rapport à ça. Donc, accepter vos erreurs, mais aussi accepter les erreurs des autres. Ça peut être un engagement aussi, un renouveau dans un engagement. Vous allez peut-être travailler sur vos erreurs pour plus d'abondance. Ça peut être plein de choses. Peut-être une évolution dans votre couple, comme ça peut être aussi vous, par rapport à vous. Votre âme qui a besoin de retrouver cette intégrité. Ensuite, on va demander au niveau énergétique. Alors, on me dit, travaillez votre chakra du troisième oeil. Vous êtes dans une guérison émotionnelle actuellement et il faut travailler avec votre intuition. Chakra du troisième oeil, c'est se projeter et travailler son intuition, suivre son intuition. On me parle également de maladies physiques. Pour certains, on voit que vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué. Donc, essayez de vous reposer. C'est important de travailler sur votre santé également. On vous parle de la musique qui pourrait vous aider également. Bon, voilà. Donc, la guérison émotionnelle, ça passe aussi par du nettoyage. C'est parfois nécessaire. Sinon, pensez à un soin énergétique. J'en fais à distance aussi, si vous le souhaitez. Je suis aussi conseillère en naturopathie, si vous le souhaitez, pour vous aider à travailler aussi sur votre santé. Lors du soin énergétique, de toute manière, je vous fais un bilan de radiestésie, si vous le souhaitez. Et je vous dis un petit peu vos faiblesses et je vous donne des conseils. Alors, ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Ah, il y en a deux. Bon, écoutez, je les prends. On vous dit, si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi-t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. Un changement se profile et se met déjà en place et son résultat n'en sera que positif et bénéfique en route. Voyez, il y a déjà des choses qui sont en train de bouger. Donc, laissez lâcher prise. Vous êtes dans un nouveau commencement. Et puis, laissez-vous plonger, savourez ce moment de plénitude. C'est vraiment en vous posant, en vous reposant. Regardez un petit peu la beauté de la vie. La beauté des décors autour de vous. Voilà, essayez de vous reconnecter à tout ça. Alors, l'oracle de ta fleur intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Pareil, c'est la caverne de Mélodie. On vous dit, médite un instant et un être cher t'envoie une pensée d'amour. Voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui pense à vous. Et médite un instant. C'est justement, peut-être, soyez plus dans la méditation pour pouvoir suivre vos intuitions et puis savoir vraiment ce que vous avez envie de faire aussi de votre futur. Voilà, donc ça, c'est bon pour le général. J'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, je vais passer au sentimental. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Lunatic Love d'Adaline Partonancy. Pour les célibataires, où vous en êtes ? Alors, on me parle d'engagement, mais vous êtes dans l'embarras. Alors, peut-être que pour certains, vous... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait plus d'engagement, mais vous, ça ne vous satisfait pas ou vice-versa. Il y a peut-être une relation avec qui, voilà, vous ne vous sentez pas vraiment engagé. Donc, il y aura une invitation, on me dit, mais vous ne savez pas trop. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Alors, on voit peut-être qu'il y a peut-être une invitation d'une personne que vous avez envie d'ignorer parce que vous voulez faire le deuil de cette personne. C'est peut-être quelqu'un du passé qui essaye de vous reconquérir. Vous en avez assez des critiques, vous en avez assez d'être espionné, peut-être aussi. Bon, il y a peut-être aussi, vous sentez peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent derrière votre dos également, actuellement. Et vous, vous voulez faire le deuil de tout ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, peut-être, vous êtes dans l'ignorance des invitations parce que vous voulez vous sentir un peu plus renfermé sur vous-même. Ce n'est pas forcément en amour. Ça peut être aussi des amis, des gens qui veulent que vous sortiez et vous dites non. Là, on voit que vous ignorez les invitations. Donc, c'est tout. Si vous avez envie de rester un peu seul, vous restez seul parce que vous vous sentez qu'en ce moment, vous ne voulez pas être critiqué. Vous en avez assez de tout ça. Alors ensuite, on me dit quoi ? Vous avez une belle protection. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Voilà, ça aussi. On me dit arrêtez de croire que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Voilà, on me dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien du tout. Vous vous sentez un peu aigri. On vous dit courage. L'amour n'est pas loin. Et arrêtez de croire que vous êtes seul, que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un aussi. Il y a peut-être une personne du passé qui est encore là. Vous n'avez pas encore fait le deuil aussi. Donc, essayez de penser à tout ça, de travailler peut-être un peu ça. Voilà. On me parle d'un retour. Voilà. Alors, peut-être que vous attendez le retour d'un être du passé, enfin, quelqu'un, un ex ou une ex. On vous dit que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Donc, faites attention. Regardez bien si cette personne est bonne pour vous aussi. Sinon, pour moi, j'ai le retour de quelque chose. Vous pourriez... En tout cas, votre ex vous espionne. On me dit que c'est quelqu'un qui vous espionne, qui est là, qui n'est pas loin, qui regarde ce que vous faites, en tout cas. Et qui peut-être va avoir envie de vous inviter aussi. Bon. À vous de voir. Alors, au niveau des couples et des triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on me parle d'une épreuve à passer, une concession à faire. Suite à un silence, on me dit... Voilà. On voit que vous vous attirez encore beaucoup. Alors, il y a peut-être des... Il y a eu des complications dans un couple, peut-être. Alors, soit c'est un couple où il y a eu beaucoup de précarité. C'est... Voilà. Il n'y a pas assez d'engagement. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je pense que, pour certains, vous ressentez que votre couple n'est plus dans la construction. Vous vous attirez, certes. Mais il n'y a pas assez de communication. Vous êtes dans un break. Et pour vous, c'est une épreuve à passer. Vous ne savez plus trop quoi dire ou quoi faire. Voilà. Il y a une précarité. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement que vous avez passé par une période de break alors que vous vous attirez encore beaucoup. Et il y a eu beaucoup de précarité par rapport à la construction, projet de vie en commun, la vie commune. Il y a peut-être une perte d'argent, des soucis financiers qui vous ont vraiment affaibli. Voilà. On dit que vous êtes dans une attente par rapport à cet engagement, par rapport à ce mariage. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, de religion ou de niveau social. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi. Donc là, c'est peut-être plus pour les triangulaires aussi. On voit peut-être que cette personne, pour le moment, ne peut pas vous donner ce que vous voudriez, pardon. Vous, vous ne pouvez pas lui donner. On voit qu'en tout cas, il va y avoir une révélation très bientôt par rapport à cet amour. Il y aura un nouvel amour qui va éclore de cette histoire. En tout cas, on me parle de nouvel amour, de rencontre. Voilà. Quelqu'un qui revient du passé, en tout cas. Donc, c'est un retour en arrière. Donc, c'est vraiment votre couple. Alors, pour certains, il y a un second souffle dans votre couple. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, alors peut-être une triangulaire avec qui vous avez peut-être fait un petit break parce que c'était long, vous voulez la construction. Bon, pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive pour vous et qui est très, très beau. Quelqu'un du passé. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, au niveau des anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Voilà. Laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, pour certains, on voit que ça y est, vous allez laisser partir quelqu'un parce que, justement, ça vous fatiguez, cette relation. C'était pas ce que vous attendiez ou il y a eu des grosses querelles. Pour d'autres, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Vous voyez, il y a vraiment deux cas de figure. Donc là, c'est plus peut-être pour les couples. Il y a des couples qui vont se revigorer là et il y en a d'autres qui vont se laisser, voilà. On vous dit, laissez partir. C'est peut-être plus pour les célibataires. On voit que vous êtes encore sous l'emprise de cette ex. Pardon. Alors, l'oracle du jardin secret. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Adaline Cartomancy. Il fait des très beaux jeux. Alors, on vous dit, avance. Vous voyez, pour certains, laissez partir votre ex et avance. On vous dit, rendez-vous chaleureux. Donc ça, c'est peut-être avec les gens en couple. Il y aura des rendez-vous chaleureux. On me dit, reprise de contact. Et on me dit, pour certains, il y a une certaine froideur. Donc, ne soyez pas dans la froideur peut-être aussi si vous reprenez contact. Ensuite, l'oracle de la magie du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit sur... Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet oracle ? Alors, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, pour certains, c'est... Vous allez devoir vraiment ouvrir votre chakra de la gorge et ouvrir votre chakra du cœur pour dire ce que vous avez à dire. On vous dit, cette expérience est un apprentissage. Vous voyez, c'est jamais une erreur ou un échec. Je vous disais tout à l'heure, c'est un apprentissage. On vous dit, ouvrez vos ailes. Vos ailes, le ciel vous appartient. Voilà. Donc, pour certains, vous voyez, on vous dit... Voilà, vous êtes libre. Vous avez la liberté. Et ce que vous vivez, c'est une expérience de la vie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer, le dire, communiquer. C'est très important. Alors, au niveau des gris-gris, des rats, j'ai eu un déplacement ou des chaises qui avancent. Vous voyez, le vélo, c'est... On se déplace, on bouge. C'est peut-être aller vers quelqu'un aussi. On me dit, vous allez vers la clé de la réussite. On vous dit, bougez-vous peut-être pour ouvrir la porte... Les bonnes portes aussi, afin de retrouver votre équilibre. Vous voyez, on me dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se décanter. Alors, ça peut être aussi par rapport à quelque chose... Par rapport à la justice aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se décanter par rapport à ça. Il y aura peut-être des déplacements. Vous allez peut-être trouver des solutions. Ça peut être aussi par rapport à un contrat, un travail, la famille, l'amour. On vous dit quelque chose qui vous avait vraiment menotté. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous étiez menotté. Une situation qui vous menottait. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. En tout cas, on me dit, vous trouvez la clé. Vous allez vous bouger. Et on me dit que derrière, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Et c'est vraiment une belle solution parce que l'abondance, en fait, le fait de couper, vous voyez, ces chaînes ou ces menottes là, derrière, vous laissez place à des nouvelles choses aussi. Parfois, il faut savoir laisser partir des situations, des personnes. Ça fait partie de notre évolution. On ne peut pas tout reprendre. C'est comme quand on déménage. Souvent, on jette des choses, on nettoie des choses. Enfin, on ne reprend pas tout. Les mêmes ne rentrent pas forcément. On veut autre chose. Eh bien, c'est un peu la même chose. Voilà. Alors, l'essentiel qui pourra vous y aider, c'est le cyprès. Alors, je vais vous lire ce qu'on vous dit sur le cyprès. Je te rends attentif aux autres. Je suis un pont entre la terre et le ciel. Vous voyez, donc, c'est vraiment vous aligner, vous retrouver attentif aux autres. C'est vraiment voir ce que vous voulez dire aux autres, mais aussi vous, ce que vous ressentez par rapport à eux. Je t'apprends à exprimer tes émotions. Vous voyez, ça aussi, ouvrez votre cœur. Je t'aide à te reconnaître. Voilà. Vraiment savoir vous ce que vous voulez. Et la formule magique, c'est j'ai la capacité de rebondir quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous pouvez rebondir. Ce n'est pas parce que vous allez laisser partir quelqu'un que vous allez être seul. Ce n'est pas parce que vous allez quitter un emploi que vous allez être au chômage. Vous voyez, c'est... À un moment donné, c'est vous le créateur de votre vie. Je n'arrête pas de le dire et de le répéter. C'est vous qui créez votre réalité. Donc, c'est... Si vous souhaitez un changement de travail, il faut quitter un travail, c'est sûr. Si vous voulez rencontrer... Si vous n'êtes pas heureux en amour, à un moment donné, c'est soit on communique, on fait des efforts, ou soit on arrête la relation. Il n'y a pas 36 poids, 36 mesures. C'est un peu logique. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. J'étais ravie de faire cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501